Le double salto arrière. Ce geste représente plus qu'un simple geste technique. Il signifie souvent pour les gymnastes et les entraîneurs l'entrée dans un niveau supérieur de pratique gymnique, et sa réussite amène à juste titre beaucoup de fierté. Cet élément peut représenter à lui seul un objectif de carrière, et il est pour d'autres l'entrée vers des acrobaties complexes avec multiples rotations transversales et longitudinales. Il est en quelque sorte un mythe, tout un symbole pour le monde gymnique. Et lorsqu'on s'en rapproche et que c'est la première fois qu'on l'enseigne, plusieurs questions apparaissent. La première concerne souvent les ressources qui permettent d'aller si haut et de tourner vite, pour avoir le temps de faire les deux rotations et d'arriver en toute sécurité sur le premier. Nous verrons dans l'analyse technique, la préparation physique et l'analyse pédagogique, tous les détails qui permettent de comprendre la technique du geste, comment renforcer spécifiquement les muscles concernés, et l'ensemble de la progression pédagogique jusqu'à la réalisation en dur. La deuxième question se rapporte à la façon de parer. Faire un double suppose passer deux fois la tête à l'envers, ce qui signifie un risque potentiel en cas de mauvaise technique, et ou de manque d'amplitude dans le double. La présence de l'entraîneur dans les phases d'apprentissage est incontournable jusqu'à ce que la gymnaste ait démontré suffisamment de maîtrise pour évoluer toute seule. Oui mais alors comment faire ? Comment agir efficacement alors que ce geste tourne vite ? Nous verrons dans le chapitre sur la manipulation comment apprendre progressivement à porter un double salto. L'autre question qu'on se pose tous, c'est de savoir quand nos gymnastes sont prêtes pour passer d'une simple rotation transversale à deux rotations. Nous verrons tout ceci dans la séquence prérequis. A tout de suite pour cette nouvelle formation. ... ... ...